Jamel Debbouze, c'est modeste d'ailleurs qu'il s'appelle Debbouze parce qu'il pèse bien le poids de trois bouses maintenant à mon avis, finalement soit le soutien de PS avec Bernard et Lévy, il suffit de demander à Dieu donner ce qu'il pense de Debbouze, qu'on se souvienne de ce qu'il a fait, de sa trajectoire, et c'est ce qu'on appelle le collabore, finalement ça nous renvoie à l'origine des SOS Racisme, c'est-à-dire le type d'origine immigrée sous tutelle de nos agents d'influence israéliens qui effectivement sont là pour faire le sale boulot, de toujours parler de racisme, de montrer toujours le français le souge du doigt, d'aller toujours se soumettre au dernier moment pour tapiner pour le système. On est à un an de l'élection présidentielle, pendant le spectacle, vous allez beaucoup en parler de la politique, Jamel aujourd'hui ça rime avec artiste engagé et un peu avec Sarah Emmanuel aussi. Ah oui ? Artiste engagé je ne sais pas, mais artiste conscient c'est certain. J'ai une conscience et j'ai un avis. Vous allez le donner sur scène ? Je le donne tout le temps et oui évidemment sur scène aussi. Vous avez un combat cette année ? Oui, enfin j'ai un combat que je mène depuis toujours, il faut que les gens prennent conscience, il faut qu'ils s'indignent, qu'ils prennent parti, qu'ils s'engagent. J'ai envie de continuer à crier, à aller voter, prenez conscience, occupez-vous de la politique, sinon c'est elle qui s'occupera de vous. Ce sont des stars que les jeunes admirent beaucoup. Jamel Debbouze, grand corps malade et le rappeur Lafouine entrent en campagne. A l'appel du collectif Assez le feu, ils veulent inciter les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales pour la prochaine élection présidentielle. Ils étaient hier soir à Clichy-sous-bois et manifestement ils sont entendus. Amiras Willem, Thierry Breton. Sale comble pour un Jamel Debbouze survolté. Pourtant hier soir à Clichy-sous-bois, son public n'était pas conquis d'avance. Car ces 400 jeunes, Jamel n'est pas venu les divertir mais les inciter à aller voter. On ne s'occupe pas de la politique, c'est elle qui s'occupe à nous, il faut qu'on prenne les choses en main. On vit en France, c'est une chance, c'est un pays démocratique. On peut voter pour changer les choses. Et c'est gratuit ! A la dernière présidentielle, vous avez soutenu Ségolène Royal. Là, vous savez où vous serez en 2012 ? J'adorerais que la gauche soit au pouvoir. Mais, ça sent le mais. Mais j'aimerais qu'ils nous filent un programme digne d'eux et j'aimerais pouvoir les recroire. J'étais assez déçu, c'est vrai comme plein de gens. Mais j'ai confiance en le PS et je suis convaincu qu'ils vont nous sortir un programme qui est en train de nous satisfaire. Vous l'attendez, manifestement. Ah oui, j'attends le pied ferme. Moi, j'ai confiance en Martine. Je suis sûr et certain qu'elle va faire du bruit. Je suis convaincu qu'il va se passer quelque chose. J'ai confiance en l'orgueil du PS. Je suis sûr que l'issue passe par la politique. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'elle n'a pas les moyens de ses prétentions. En 2007, les jeunes de Cité s'étaient rués en masse et au dernier moment pour s'inscrire sur les listes électorales. On va essayer de voter et j'espère que notre vote sera quelque chose. Si on veut vraiment quelque chose et que quelque chose bouge, il faut y mettre du sien. Et pas attendre que les autres le fassent à notre place. Hier, une vingtaine de jeunes se sont inscrits sur les listes électorales. Un premier succès pour l'association Assez le feu. Avec des petites rétributions dans des faux sondages qu'on prétendent, qui font partie des personnalités préférées des Français. Voilà, on est dans cette espèce de cirque là. Et tout ça est assez... Quand on comprend comment ça marche et qu'on a lu mon bouquin, on ne s'étonne de rien. Tout ça est cohérent. Jamel Debouze, pour le rappeler, avait au début essayé de s'opposer à quelque chose qu'il avait parfaitement identifié. Quand il avait dit que Dieu était le meilleur d'entre tous et qu'il était le seul à dire ce que les autres n'osaient pas dire. C'est-à-dire la domination totale d'une communauté sur le monde du spectacle que tout le monde a parfaitement compris. Et à un moment donné, cette communauté très puissante, comme il commençait à ne plus se soumettre, lui a sorti l'histoire de son petit bras et a commencé à dire qu'ils avaient les moyens de le traiter d'assassin et de détruire sa carrière. Et pour ne pas avoir sa carrière détruite, il a choisi entre la vérité et la soumission. Il a choisi la soumission. Et comment ça se passe systématiquement dans ce genre de cas ? Il s'est soumis à un ennemi qui sait parfaitement d'ailleurs qu'il est soumis par lâcheté et non pas par adhésion. Mais après, il y a eu l'indigène, etc. Et ils en ont fait un champion de la France de gauche. Vous êtes, tout le monde le sait évidemment, d'origine marocaine. Mais vous avez tourné dans deux films franco-algériens. Et c'est deux films importants. Indigène et Hors la loi. Réalisé par Rachid Boucharem, François Hollande est en Algérie en ce moment. Et on dit qu'il va réconcilier les deux pays. Est-ce que ça vous parle ? Oh, ce serait extraordinaire. Je ne pense pas qu'en un voyage, on puisse tout apaiser et tout régler. Mais il faut absolument que les chefs d'État mettent des mots sur toutes ces blessures qui sont encore trop béantes. Et c'est vrai que les Chibani sont encore trop maltraités. Ces gens qui ont combattu pour la France pendant la Deuxième Guerre mondiale sont encore dans des foyers sur la Cotra. C'est un scandale. Et s'il peut rectifier un petit peu, rétablir une vérité, remettre un petit peu de baume au cœur à ces gens qui se sont battus pour la France et qui ont été fiers de le faire, ça serait bien, ça serait honnête. Le devoir de mémoire. Oui, ça serait honnête. Marine Le Pen, le Sénat va étudier mardi une proposition de résolution tendant à la reconnaissance de la répression de la manifestation du 17 octobre 1961. Hier, François Hollande lui a reconnaissé avec lucidité, ce sont ses mots, cette répression. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça doit être sa troisième repentance en l'espace de cinq mois. Il fait encore plus fort que Jacques Chirac. Il faudrait peut-être qu'il regarde l'avenir plutôt que de passer sa vie avec le nez. Ah, c'est pour ça alors. C'est pour faire plaisir au FLN qu'il a accepté cette reconnaissance sur un événement dont vous savez pertinemment, même si on ne le dit pas dans les médias, qu'il est éminemment contesté dans la réalité de ce qui est exprimé. J'ai entendu chez le confrère de RTL ce matin que l'extrême droite, à ce propos, d'ailleurs, se met à coup de pas, elle est s'étranglée. Je me suis dit, oh là là, je reçois Marine Le Pen, elle va s'étrangler en direct sur nos deux antennes. Mais non, parce qu'avec les socialistes, le pire est toujours sûr. Donc on ne va pas s'étrangler. On s'attendait à cela. C'est un truc dont vous avez parlé avec lui. Est-ce que... Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le rencontrer régulièrement. Non, 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 je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. Je l'ai rencontré une fois. Une seule fois. Pourtant, vous l'avez soutenu. Il pourrait vous inviter à dîner plus souvent. Non, 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 mais ça m'a suffi une fois. Et puis franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec cet homme qui est brillant et qui mérite la place qu'il a. C'est un homme de gauche avec tout ce que ça implique. Et puis, je l'ai trouvé qu'il avait de la sollicitude pour le monde, pour la France en tout cas. Tu vois que vraiment, il était concerné par les problèmes des Français. Ça m'a fait plaisir. Et puis, je trouve le discours plus doux aujourd'hui. Je préfère 100 fois... C'est vrai, quand on était sous Joe Dalton, c'était un peu plus tendu, tu vois. Il voulait nous carchériser. Je préfère quand même... Je préfère... Je préfère l'air Winnie l'ourson. Ce qui prouve. Ce qui fait que valider tout un système de domination, voilà, de soumission, de récompense contre soumission, de lâcheté, qui est le système français absolument détestable, abject et immonde, qui ne fait que promouvoir les lâches, les tricheurs et les menteurs, et mettre sur la touche les gens qui se comportent honorablement. C'est pour ça qu'on est dans un monde, je le dis, satanique, où le mal a le pouvoir. Voilà. C'est qu'on ne promeut de plus en plus que les ordures et les imbéciles. Dans les ordures, il y a ceux qui font partie du projet, il y a ceux qui se soumettent pour avoir des miettes, et puis il y a ceux qui ne comprennent rien. Et on voit aujourd'hui, d'où la catastrophe du paysage médiatico-politique français, c'est qu'il a fallu virer tellement de gens intelligents et courageux pour arriver à cette domination tellement violente et immorale qu'il n'y a plus que des salopards, des soumis et des cons. Vous avez vu notamment, par exemple, la montée de Marine Le Pen ? Oui, mais ça, c'est du show business, ça, mais... C'est du show business, Marine Le Pen, c'est-à-dire ? Ce qui l'intéresse, c'est de rouler en CX, c'est le fauteuil qui l'intéresse, donc elle dira tout et n'importe quoi pour faire sensation. Marine Le Pen, c'est l'extrême droite décomplexée, tu vois, c'est pas fondé en plus ce qu'elle raconte. Quand elle parle des musulmans qui prient dehors, en même temps, c'est une réalité. Il y a un certain nombre de musulmans qui sont obligés, puisqu'il n'y a pas de mosquée, de prier dehors. Voilà, vous l'avez dit. Et vous, ça vous choque qu'elle instrumentalise, à votre avis, ces gens-là ? Non, pas du tout, ça ne me choque pas, parce que c'est ce que son père faisait avant, et c'est ce qu'on fera après elle, derrière, au Front National. Avant chaque élection, on nous rabâche toujours les mêmes refrains, les mêmes rengaines. Ça ne me choque pas. Ce qui m'indigne, c'est de voir à quel point les gens ne savent pas et à quel point les gens ne cherchent pas à savoir. Évidemment, des gens prient dehors parce qu'on manque cruellement de lieux de culte en France pour les musulmans. J'ai cru comprendre qu'avec à peu près 2000 mosquées, il en faudrait au moins le triple ou le double. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est parce qu'on ne se connaît pas qu'on apporte l'un de l'autre. Et puis, si on cherche vraiment à comprendre le problème de l'immigration, on se rend vite compte que l'immigration est indispensable à la France, qu'elle rapporte de l'argent à la France et qu'il y a des points extrêmement positifs à l'immigration en France. J'ai lu un article récemment qui disait que l'immigration rapportait à peu près 12 milliards d'euros par an. C'est ça un truc de ce bout-là ? 12 milliards d'euros. Donc vous dites ce matin sur Europe 1, vive les immigrés. Mais plus que ça, je dis qu'on en a besoin. Économiquement, humainement et culturellement, il est indispensable de s'ouvrir, de se mélanger pour grandir. L'immigration et l'immigrationnisme, pour lequel travaillent beaucoup les trotskistes comme Besancenot, est la pire chose, le pire impérialisme, mais finalement le prolongement de l'esclavage. C'est un esclavage, simplement, ils payent leur place dans le bateau. Alors qu'avant, en plus, le voyage était gratuit. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une prise de conscience, grâce à moi, grâce aussi à Kémy Séba, et à son évolution et à son travail, lui, qui fait à partir du Sénégal, comme nous le faisons à partir de France. Aujourd'hui, on voit que des associations de Congolais, avec lesquelles nous n'avons pas de liens coloniaux, puisque le Congo était belge, comme vous le savez, aujourd'hui appellent à voter Marine Le Pen contre l'UMPS et contre la France-Afrique, qu'ils ont parfaitement identifiée. Et ils ont compris, et ils produisent cette analyse, que finalement, le sans-papyrisme de l'extrême-gauche trotskiste, les trotskistes étant toujours les plus dégueulasses, les plus subtils et pervers alliés au capital apatride, et les social-traîtres de la pire espèce. Ça a toujours été ça. Ancien communiste du Parti communiste français, je le sais pertinemment, nos ennemis, nos pires ennemis, ont toujours été les trotskistes, bien plus que tous les autres. Parce que les autres, c'était des ennemis qui étaient en face de nous, eux étaient derrière, ce qui est toujours bien plus dégueulasse. Mais l'attaque par derrière, c'est significatif, d'une certaine communauté, d'une certaine tradition. Au-delà de Christiane Taubira, c'est un peu tous ensemble contre le racisme, non ? Oui, c'est en fait le réveil d'un vieux réflexe de la gauche. La lutte contre le racisme, c'est un ciment de la gauche. Christiane Taubira, hier soir, au 20h, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit qu'il y aurait une bataille. Nous allons livrer bataille, maligne bataille. C'est exactement ce qui manquait au gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Et là, on monte toute une espèce de cirque grotesque qui ne marche pas. Et pour prouver que ça ne marche pas, c'est qu'en même temps, c'est mis en branle, effectivement, le film qui est censé commémorer la fameuse marche pour l'égalité, qui s'appelle La marche des collabeurs, je crois. La marche. La marche, oui, sous-entendu La marche des collabeurs, avec Jamel Troibouze. Et c'est un message d'amour adressé à la France et aux Français pour dire combien l'immigration a progressé dans ce pays. Jamel Troibouze. Et le moment où, à cause de son petit bras, lui, ce n'est pas celui-là, c'est le bras du type qui l'a poussé sur le train et qui est mort pour lui voler son blouson, il a été obligé de se rallier au sionisme, lui aussi, sous peine d'être non plus le comique préféré des Français, mais un assassin. Donc il n'a pas eu le choix, il est obligé de faire sa téchouva, sinon sa carrière était foutue. Et là, comme bon collabore, on l'envoie au tapin pour faire un très mauvais film de propagande. Si vous avez envie de vous sentir bien, allez voir ce film. Si vous êtes amateur de sensations fortes, allez voir ce film. Et vraiment, je vous assure que les gens qui ressortent de la salle sont émus, rassurés, ils ressortent de là joyeux, contents. Je vous assure que c'est vrai, c'est une bonne nouvelle, ce film. Donc énième récupération, comment dirais-je, de l'antiracisme institutionnel PS, toujours pour cacher la question sociale, toujours le racial pour cacher le social. C'est la vieille stratégie qui marche depuis des années, enfin qui ne marche plus. Le problème, c'est que le film fait un bide. C'est-à-dire qu'on remettra la photo que j'ai mis sur mon Facebook, la manif pour l'antiracisme avec des blancs. Et ça, c'est le message que j'envoie à tous les collaboreurs et les collaborettes de gauche ou de droite. Vous êtes là pour tapiner pour le système. Le système vous prend bien pour ce que vous êtes, c'est-à-dire des bougnoules, il faut le dire. Et vous dégagez quand on vous dit dégager, c'est la vérité. Sinon, vous rejoignez un combat digne et courageux comme celui de Dieu Donné. Tous ces gens issus de la diversité et de l'immigration, qui n'existant pas par eux-mêmes, par une vraie puissance communautaire et un vrai soutien, mais existant par la trahison, la soumission, la prostitution, on peut le prendre à plusieurs niveaux, n'ont pas d'existence réelle, c'est-à-dire qu'ils dégagent quand on leur dit de dégager. Alors là, on est vraiment sur quelque chose de tragique qui rejoint la domination que nous subissons actuellement et dont je parle régulièrement et que j'ose, je dirais même pas affronter, mais que j'ose simplement nommer, puisque finalement je la subis et j'ai simplement le courage de la subir de mauvaise grâce, simplement. Cette pensée qui est une pensée de résistance, on va dire néo-traditionnelle, et qui par définition montre du doigt, comment dirais-je, une certaine communauté dominante que tous les penseurs cohérents sur les valeurs que je défends ont montré du doigt avant moi tant que c'était encore possible et qu'on ne risquait pas la mort sociale, économique, mondaine et voire physique. Dans ce système de domination aujourd'hui, qui était de la domination non pas frontale et virile, mais de la domination indirecte et triangulaire, ça produit de la terrible laideur morale, c'est-à-dire des êtres qui déchoient, qui sont systématiquement des collabos, où finalement ceux qui font le sale boulot sont toujours ceux qui ont le plus à se reprocher car ils ont été retournés, exactement comme certains services de police se servent des pédophiles, comme on manipule la ferméra, des petits dealers et des petits voyous pour les retourner, pour leur faire faire le sale boulot, etc. On est dans cette logique abjecte où finalement les êtres qui ont essayé de résister sont finalement brisés, retournés pour désigner à la vindique leurs anciens amis qui ont eu le courage de garder la ligne, etc. La différence entre Jamel Debbouze et Dieudonné, c'est la lâcheté et la soumission. On a tous les extraits de Jamel Debbouze qui dit « Dieudonné est le meilleur, il ose dire tout haut ce que nous pensons, tout bas, etc. » C'est une grande famille les comiques. Moi je suis super content de voir Dieudonné, j'ai jamais eu l'occasion de lui dire, là je te le dis, il y a la télévision, il y a le public, j'en profite, t'es le meilleur. Merci Jamel. Il y aurait apparemment des gars du bâtard dans la salle. Je tenais à leur dire que j'ai rien à voir dans cette histoire, monsieur. Je suis venu juste rigoler. C'est le meilleur d'entre nous, il a les couilles de dire « Je te fais fermer ta gueule et je te la fous dans ton cul, toi, c'est... » « Dans ton cul, dans ta gueule, vote pour moi, je te la mets dans ta gueule et je te la fous dans le cul, toi. » Et sincèrement, continuez à le souffrir comme vous le faites, on en a besoin. Et quand on voit maintenant qu'il fait le sale boulot, en l'appelant le Dark Vador du comique, etc., les initiés et nos maîtres savent exactement qui est Jamel Debbouze et ils jouissent comme un chat avec une souris, de leur faire faire le sale boulot, exactement, je pense, comme Louis XI jouissait quand ils descendaient, ces prisonniers politiques dans ces petites cages qu'on appelait des fillettes, pour s'en servir comme conseillers contre ceux qu'ils n'avaient pas encore réussi à soumettre, anciens alliés, de ceux qui étaient dans les cages. Enfin, on est dans ce monde abject. Quand je parle de ce monde de la dévirilisation, ce monde où systématiquement nos dominants règnent par une violence indirecte, en cooptant, en manipulant, des retournés, mais aussi des tarés, des imbéciles, des dégénérés, vous voyez. On est là par rapport à un monde traditionnel où systématiquement, on règne à travers des traîtres et que c'est ces gens-là qu'on met comme, je dirais, capot du grand camp, pour humilier et châtier les autres. Les SS ne rentrons pas dans le camp, comme on sait, se tenant à l'extérieur. Ils faisont faire le boulot par les capots, qui sont des prisonniers qui châtient et humilient les autres pour des petites gratifications. On parlera de la manière dont Timsit, effectivement, a appelé, d'une certaine manière, à son lynchage et à sa mise à mort, au moins économico-social. On est bien en France, parce qu'il y a quelques années, certains juifs disaient, en France, le climat est bizarre, il y a de nouveau un peu d'antisémitisme. Oui, je pense que les antisémites sont mieux en France qu'avant. C'est-à-dire que, c'est vrai, ils sont plus confortables. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que, Dieu donné, par exemple, pour prendre un exemple très clair, très simple, il a pignon sur rue, il a un théâtre qui est passage de la main d'or, il reçoit tous les fachos qu'il veut, il s'exprime, finalement, quand même, quand on ne veut pas le recevoir... Ça reste confidentiel, quand même, non ? Oui, mais il existe. C'est assez bizarre, c'est comme chez Todd, cette haine tribale des gens qui n'en sont pas et des gens qui, finalement, font ce qu'ils ne sont pas capables de faire, c'est-à-dire dire la vérité d'un côté ou être authentiquement drôle et subversif de l'autre. C'est assez étrange, cette haine, n'est-ce pas ? Cette communauté de la haine qui, finalement, on retrouve, effectivement, quand on lit l'Ancien Testament, quand on écoute les prêches des rabbins sionistes et des rabbins israéliens, il faut oser. Non, mais j'ai le droit ! C'est le principe de l'humour ! Un juif peut vanner un autre juif... Djamal peut vanner les autres arabes, Dieu donné ! Ben, les juifs aussi... Dieu donné, vous vous rendez compte ? Je suis venu le remplacer, il n'a pas pu venir... Déjà, je trouve ça scandaleux qu'un comique déverse une telle haine sur un autre comique, surtout un comique qui est plus drôle que lui. Il ferait mieux de regarder, d'admirer le travail du maître, parce qu'il y a longtemps que Tim Seed n'est plus très drôle. Et si Tim Seed n'est pas drôle, c'est parce qu'il n'ose pas aborder les sujets sérieux et qu'il fait de la fausse subversion, de l'ironie de deuxième zone. Voilà, ces comiques sont drôles. Et je pense qu'il y a une vraie... Non seulement une haine tribale envers Dieu donné pour son insoumission, mais il y a aussi une vraie jalousie d'un comique qui a été démodé et démonétisé par un comique authentiquement drôle, parce qu'il a continué à faire le travail, de travail honnête, de critique, de subversion authentique. Et je pense que dans la volonté de mise à mort de Dieu donné, de la manière dont on la comprend, il y a aussi la mise à mort d'un concurrent qui vous a mis au chômage, d'une certaine manière. Parce que c'est sûr que Tim Seed ne doit plus faire beaucoup d'entrées, même via les comités d'entreprise et tout ça.